Pichour, c'est... C'est les chassiers des fantômes Comment t'allez vos spécs ? C'est Mohamed Moulin et on se retrouve pour la suite de Project Zero le 1 en vidéo comme ça en chaud Alors, voilà, aujourd'hui je prévois d'utiliser le briquet qu'on a trouvé dans le manoir de Takamine non, vous vous rappelez sur l'autre lanterne, en espérant que la console tienne le coup, parce que, autant hier ça s'est fait sans problème Project Zero on va parler quelques ralentissements alors aujourd'hui il a fallu que je remette plusieurs fois le CD parce qu'il ne reconnaissait pas, ça c'est un problème habituel de la console, et ça a frisé la première fois que j'ai lancé le jeu, donc ouais Utiliser le briquet Voilà Et la lumière fut Je me demande à quoi ça sert Une pierre gravée dans les tranches caractères l'envers représente une attache Ok, ça me sert juste à ça, putain, ok Bonjour madame, comment allez-vous ? T'es bien dormi hein ? Tiens, bonjour T'as changé de voix hein ? T'as changé de voix hein ? Alors si vous ne l'avez pas reconnu je pense que c'est normal pour ceux qui ont suivi au Project Zero 2 J'y reviendrai plus tard Bonjour Ok Ah ouais, d'accord Bonjour Salut Ah d'accord Et maintenant je t'affronte Avec carrément une tête de femme Ouais ouais, on aura tout vu hein ? Ah ouais Comme t'es une tête, t'as pas beaucoup de PV Ah ouais Ah franchement On a déjà eu le coup des femmes au nuque brisé Mais maintenant on a carrément des têtes de femmes Par contre c'est quoi tous ces miroirs qu'il y a partout ? Franchement c'est chiant 14 septembre 20h Parmi les documents que Thomas avait rassemblé pour moi Il y a un paragraphe concernant les 5 morceaux d'un mur Transmis à travers la génération de la famille Ces morceaux servaient à sceller la porte des enfers pour tes... Ah ça va, elle a pas été conne Elle a quand même réussi à trouver un moyen de pouvoir filer les infos Même post-mortem Voilà Même post-tume hein C'est vrai que tu as, ça va donner une idée pour mon jommage Bon mec, c'est pas le moment de penser à Mon prochain ouvrage, tu sais Mon best-test à l'air Bien que c'est vrai que si tu survives ça fait un best-teller Mais t'as pas survécu Donc à moins qu'on fasse un truc posthume aussi Ah ce serait classe honnêtement Ce serait très classe Au passage j'ai débloqué la fonction spéciale pression Qui repousse les ennemis Ça je m'en rappelais mais je croyais que c'était dans le 2 aussi Mais en fait dans le 2 c'est automatiquement Elle est présente dès le début Et ça je vais le faire parce que ça va être pratique de pouvoir repousser les putains d'ennemis Ah et au fait, pourquoi je galère autant dans ce jeu ? Dans le 2e opus t'as un choix de difficulté C'est comme les Resident Evil et Silent Hill habituel et tout Sauf que ce jeu là, c'est comme Code Veronica Pour ceux qui ont joué dans Resident Evil Code Veronica Y'a qu'une seule difficulté Donc en fait la difficulté est croissante, alternative, tu vois, changeante Tu vois, ça commence on va dire assez facile Même si je galère quand même un peu Et après ça va devenir de plus en plus chaud Ah mon dieu, les textures sont moches, ça vaut pas Silent Hill 3 sur PC Je suis bâtard Bonjour Je plisse les yeux Ah non, je crois que c'est pas d'une version à une autre Que... D'accord Que le visage de Miku a changé En fait c'est pas de... De version je crois PS2 à Xbox, non C'est en fait de la version normalement de souvenirs Je crois qu'il y a des différences entre la version japonaise et la version américaine européenne Enfin je crois Ou alors c'est seulement avec la version américaine et donc ça va Je sais plus Vous me direz mais je crois que... Par exemple sa tenue est pas la même que le truc Par contre c'est sympa le truc d'accord ? Ah en fait ! Salut fils de pute Putain fallait que t'apparaisse euh... Dans un angle où je peux pas te prendre en photo connard Au passage N'importe où que ça intéresse Le manoir Imuro existe réellement Ils se sont inspirés d'un vrai manoir Qui je crois s'appelle comme ça Sauf qu'ils ont rajouté toute la backstory et tout Donc je sais pas pourquoi il s'appelle le manoir Imuro dans la réalité Parce que je pense pas qu'il y a eu une famille Enfin je sais pas Les statues de Bouddha Qu'est-ce qu'il fout là Bouddha ? Eh on est Shinto donc dégage Bouddhu hein ! Gras du bide ! Ça a marché ! Qu'est-ce qui a marché ? Dois-je faire correspondre et dégrader ? Ah d'accord fallait chercher un truc en plus Donc on était obligé quand même de faire l'aller-retour Ah ouais mais moi j'y ai pensé plus tôt hein Donc moi je suis doué Euh... Il faut faire correspondre Oh putain des énigmes Ah les énigmes sont plus fournies que dans... Que dans Project Zero 2 hein ! Et même dans le 5 hein ! Ah ouais là on est un peu à la Silent Hill presque ! J'ai envie de dire ouais bah limite ouais 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 Un peu plus comme ça On est pensé de Silent Hill à Resident Evil niveau des énigmes Ouais pourquoi pas ! Pour le moment... Même si je... La difficulté... Les combats me plaisent moins que dans le 2 Sur certains trucs mécaniques comme la maniabilité Sur certains autres trucs je préfère niveau des énigmes Ça fait un peu plus réfléchir et par exemple Ce que j'aime un peu plus C'est les décors Je préfère un peu le look des décors du coin Non mais en fait c'était tout bon euh... Pourquoi j'ai galéré ? C'est vraiment... J'ai galéré avant Gravière Noir Ok d'accord ! Allez c'est bon on se casse... On entre ? On se casse ! C'est bon on a fini Skulli Gang ! Mais attends techniquement on est à l'extérieur là ! Y'a pas moyen de se tirer du manoir là ? Non parce qu'il bloquait l'entrée mais comme on est dehors non ! Ah oui ! Ah ouais d'accord ! J'avais vu que dans Project 02 Si on prenait une photo de Mayu à un moment donné on pouvait voir plein de mains à se rajouter ! C'est la valeur c'est classe ! Par contre le délire avec les mains ça me fait... Ben... Elle est très présente dans le 1 et tout ! Le grand miroir ! Y'a beaucoup de miroirs dans celui-là ! C'est le jeu des miroirs euh... Les 7 miroirs... Mais classe la gueule des décors ! Une cassette audio ! Ouais on va l'écouter ! Y'a 4 statues de Bouddha ! Oh putain ! Salut ! Qu'est-ce tu fous là-haut Gérard ? Oh putain ! On dirait le Kouzabi dans le 2 aussi un peu ! Alors mec hein ! T'as pas réussi hein ! C'est con hein ! C'est con ! Attends ! Attends j'ai envie de faire une vanne ! Vous allez voir ! Parce que là je me doute qu'on va l'affronter ! Bonjour ! Gigaboo ! Ouais ! Y'a les oombes ! C'est le Festival des Lumières ! Le jeu des oombes chinois quoi ! Les oombes japonaises... Bah c'est pas bien de jouer comme ça ! Eh y'e� manière ! Je suis le Boss ! Salut ! Je me casse ! Fils de pute ! Tu va me faire quoi ? Attend ! Attends, encore plus drôle. Laisse-moi écouter ta cassette. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as obligé à... Ouais. J'ai la confirmation du futur. Ok, ça prend combien de temps que l'on va voir ? Oh putain, y'a plus de trucs. Ah, c'est classe. Et d'où ça lui a rien fait, là ? Voilà. Ça lui a rien fait, par contre, vraiment. Ah oui, il faut attendre le dernier moment, allez. C'est comme ça, ce truc-là. Putain, arrête de bouger, fils de pute. Mais merde ! Putain, rien de combat à la con. Faut appuyer sur quelle touche. Non, putain, c'est... C'est quelle touche ? C'est quelle touche ? Pour faire l'attaque de la mort. Ah, je l'ai utilisé. Ah là, c'était clair, ça servit à rien, mais voilà. Putain, mais maintenant... Enfin, putain ! Ça lui a enlevé que ça ? Oh là là, je vais utiliser tous mes soins. Ah, enfin. Ouais, parce que ce boss, je galère. Entre le moment où il s'apprête à t'attaquer et le moment où il t'attaque vraiment, c'est un millième de seconde, en plus, il a tendance à, putain, à se taire, à glitcher de partout, le mec. Mais le boss, il casse-couille. Même les... Parce que pour le moment, j'ai pas... Même dans le 2, il y en a aucun qui est aussi casse-couille que lui. Vous allez voir. Putain, mais voilà, il est passé où, maintenant ? Putain, voilà, il est chiant, ce boss. Ah ouais, ça sent que c'est le boss final d'une nuit, là. Surtout que le pire, c'est que je peux pas me permettre de trop perdre des trucs. Parce que j'ai des pellicules illimitées. Et en plus, comme j'ai dit, seules les attaques en rouge critiques lui font des choses. Donc voilà, c'est... Je suis boss de merde, là. Vas-y, t'as de la chance que j'ai pas ma pellicule zéro. Enfin. Ah, direct. Ah, ouf, ça va. Un seul combat qu'on suit. Direct, on l'a. Putain. Poste de merde. Alors. Regardez, hop. Alors que je continue. J'ai utilisé quatre plantes médicales, au moins, je crois, je dirais, et une eau sacrée. Ah ouais, à ce point, il m'a gonflé, le boss. Bon. Qu'est-ce qu'on a, il est ? Qu'est-ce qu'au moins, il me file. Ouais, il est son dernier bloc-note, hein. T'as qu'il a miné. Je ferai pas ton bouquin postume, c'est décidé. Je m'apprête à me rendre. Ouais, pour rien. A tout prix, c'est la porte des enfers. J'ai déjà trouvé quatre des statues de Huda. Il y a un vieux document avec un cinquième, offrez votre espériture. Eh, bah, t'aurais pas pu réussir à faire le truc. Ouais, ouais. Personne. Ouais. Si elle n'avait pas été laissé, je n'aurais pas pu terminer ce travail, ma dernière offre. Veuillez vous occuper de son enterrement. Voilà, signé. Je ne sais, c'était qu'il a miné le 15 septembre. Ouais, ouais, ouais. La vie de décès. Eh, moi, je l'aurais buté moi-même, hein, le mec. On n'a pas d'autre truc. C'est déjà le maximum. Mais ça, ça sert à quoi, déjà, putain ? Euh, attends. Je revois juste. D'accord. Esprit de protecteur. Ah, je crois que c'est... Ça, c'est pas les trucs de résurrection, et donc on en a limité dans celui-là. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, ça va. Je peux... J'ai le droit à une mort. What ? Oh, si tu te fais attaquer par des chauves-souris en plus des fantômes, c'est bon. I'm the dog of the night. C'est vrai, j'ai la chouette. Franchement, ça fait... Ah, il y a un truc au pied du mur. Il n'y a rien au pied du mur. Ça, c'est un autre endroit. Ah, c'est ici. C'est pas ce que je me disais, hein. Il y a beaucoup de cinématiques, quand même, je trouve, par rapport aux deux, hein. Dès que tu ramasses un truc, il y a une cinématique, quoi. Bonjour. Il y a une porte cachée, hein. Il y a un Bouddha sans tête, sans connie-tête. Document sur les cinq Bouddhas. Pour enterrer la Vierge sous un Bouddha et faire de caca dessus. Alors, au niveau Bouddha, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc, ils sont placés comme ça. Ah, ok, on va voir, ok, on va essayer de la remplacer correctement. Attends, je crois avoir compris. Attends, là, c'est la jambe gauche, en moi. Ça, c'est la jambe droite. Là, il y a le bras droit, en moi. Là, il y a le bras gauche, en moi. Et là, il y a l'autre truc, en moi. Ah, oui, c'est ça. C'était... C'était la jambe. C'est tout con, en fait, hein. Moi, je cherche à midi... À minuit. Ah, il y a des cartes originales et des journaux originales sur la version Xbox. Oh, c'est cool. Il y a des niveaux de difficulté ? Ah, bah, pourtant, j'ai pas eu de choix, hein. Il y a un nouveau boss et une nouvelle fin, aussi. J'ai vu, là, sur le truc. Ah, j'ai à de voir ce que c'est, la nouvelle fin. Ah, j'ai à de voir, hein, photographe, et tout, et des... Bon, on serait gâchés, OK. Ça marche. Bon, sinon, madame, j'ai le droit de lire, hein ! Voilà, vous faites pas chier. Hé, hé, hé. Ouais, hé, hé, hé. Putain, fais chier. Ouais, 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 ouais. Me touche pas, je suis pas pédé. Ouais, il faudra que je vous montre la différence entre Miku, cette version-là, et l'autre Miku. Bon, on va faire ça pour la miniature, là, si c'est bon. Vous allez voir à quel point c'est différent. Même du coup que c'est le bas ! Euh... Bon. Ouais, on en essaye même pas, je sais... C'est comme le Kuzabi, hé, on sait qu'il faut ouvrir le truc. Bon, après, là, elle va pas me dégouter son touche, heureusement, encore, hein. Oh, putain. Hé, hé. Oh, putain. Ah, là, là, là. Putain, c'est quoi, ce truc ? Là, 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 là. Ah, ping, ta gueule. C'est pas mal, hein. Oh, des pieds ! Des pieds ! Putain, ça me rappelle les filles qui chantaient dans... Nightmare Street aussi. C'est pas bien de vous cacher les gamins, je vous retrouverai. A priori, le costume original japonais de Miku est disponible dans Project 03 en débloquable. C'est pour ça trois nuits, parce qu'à chaque fois il y a des marques qui arrivent et à la dernière nuit tu es dans la merde si tu ne fais pas tout. On peut sauvegarder entre les chapitres, ça c'est pas mal, il n'y aura que 3-4 nuits normalement, 3 nuits, voilà un truc, j'en m'attendais à plus, donc en fait on a fait quand même un bon gros morceau du jeu en fait. Ah ils ont traduit ça par chat démon, d'accord, ok, ah non c'est bon, on va se marrer, c'est parti mon kiki, ouais la marque du démon, ah là c'est un peu plus juste c'est vrai, ah ils ont bien traduit la marque du démon, bonjour. Rends-le moi fils de pute, eh oh c'est pas bien de me faire ça, putain de merde, il me touche pas, c'est mon morceau de miroir hein, qu'est-ce tu me fais, je vois là truc, c'est toi qui mon chat démon, je vous mettrais je pense le chat démon en miniature aussi avec les demi-coups, ah ça va être génial, ah enfin du film, parce que là j'ai peut-être un peu manqué pour ce truc, les morceaux de papier, notes de ma fouille, enfin ma fouille où, j'ai dû m'évanouir, je crois qu'il ne soit trop tard pour les déménager, bon j'étais venu plus tôt, les esprits de ce malin sont plus sains et tout, et t'es où connard de grand frère ? Ah enfin, donc ils ont tous été maudits, ouais, 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 non, non, mais je veux dire, enfin on va faire un truc, alors, ouais, non mais je veux lui, ah, éditeur et tout, tu veux pas les fantômes, alors qu'il expirait le truc, t'as qu'a miné, ok, c'est pas mal tout ça, ah, on a rajouté la famille Munakata, alors, je vais vous dire déjà, la famille Munakata est liée à la famille Inazaki, en fait, c'est globalement à peu près la même famille, vu que c'est leur ancêtre, d'une certaine manière, Kiri, famille historienne, on entre Kiri, semble jouer un rôle, on va voir, eh ben, dans ma fouille où, ah, tu pars direct du feu, ah, elle est péchée, l'estin, elle est morte, a donné la mort, aide Miku, euh, Miku, pas un truc, partout où ça arrive, alors ici, y a rien de nouveau, et on a la famille en bas, mais y a rien encore, eh, putain, j'ai pas eu le temps, eh, t'es où, fils de pute, eh, j'ai perdu mes lunettes, c'est quand même dommage qu'on ait pas les doublages japonais, hein, je sais pas ce que vous en pensez, ah ouais, d'accord, la vague, elle peut m'attaquer de loin, ah bah moi aussi, je peux te baiser de loin, t'es où la vieille ? Euh, l'aveugle ? Ah, t'es là, salope ? Mais quoi ? Mais putain, ils sont abusés, les bourdonnes, je vais... Et surtout qu'ils t'enlèvent masse de vie, en plus, putain de salope. T'es bon ? Femme, j't'ai baisé, hein, maintenant. Oh là là, oh là là, je vais galérer sur ce jeu, je sais pas si je vais terminer, mais je sens que je vais être au obligé de recourir à l'option Steve, mais alors ça veut dire qu'il va falloir que j'arrattende des plombes, hein. Putain de fils de pute ! Y'avait pas ces lumières, on est d'accord, sur les portes, avant. Hum hum, parce qu'en fait, le truc avec ce manoir, c'est que, à faire mesure que les nuits avancent, il redevient comme par le passé. C'est, il... En fait, on remonte dans le temps, putain, c'est The Grudge, quoi. Oh putain, pas lui ! Heeeeh, ils sont où les petits enfants, que j'en fais des petits coins, dis donc, heeeeh ! Ah oui, mais non, mais non, toi, j'te veux pas. Vous remarquez que, par exemple, cette porte, c'est par le pouvoir d'un fantôme, mais... Cette porte était barricadée, avant. Ok, d'accord, haha, Jean-Michel est chelou, putain, c'est possible, qu'est-ce que c'est que je peux pas le supporter, hein, il est vraiment pète-couille, hein. Ah d'accord, putain, j'avais pas vu le truc dans le mur, haha, ah c'est bon, j'ai niqué l'autre, et c'était la dernière fois qu'on l'affrontait, hein, j'ai absorbé sa pierre. J'aime pas les musiques, là, derrière, ça me fait penser aux... Je savais bien qu'ils se puent, ils puaient, hein. Ah bah là, pour le coup, ils puent vraiment. C'est ce qu'il y a dans le pain. Bonjour, c'est moi, c'est maintenant. Saute dedans. On te pousse, t'es morte. Je crois qu'il y en a une qui est triste. Oh putain, la gueule. Putain, dégage, 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 j'aime pas les Garmin. Je vais te défoncer la gueule, putain de merde, vas-y. Putain, il a fallu m'attraper, je suis sale. Putain, dégage. Ah putain. Je me touche pas. J'aime pas les filles dévisagées. Mais putain, mais... Ouais, c'est génial, hein. Merci, putain. Au moins dans le 2, il me faisait pas le coup des ennemis invisibles. Que tu peux pas niquer, hein. C'est quoi ces trucs de con ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, vas-y. Bon, on en a une. Ah ouais, d'accord. J'aimerais bien écouter les doublages japonais, parce que je suis sûr qu'ils doivent être pas mal, hein, quand même, les doublages japonais, je sais pas vous, euh... J'ai plus beaucoup de pays, euh... Ah ! Ah, c'est l'autre con avec ses grands bras ! Ouais, j'aime, mais c'est... C'est un pédophile. Je le savais. Fils de pute. Faut que tu fasses le bordel, hein, enculé. Donc ça doit être eux, les gamins qui ont disparu, qu'on avait vu dans un... Mais bon, hein. Gravure bleue, c'est génial. Le filping des cendres et sombres. Bon ! Allez, aujourd'hui, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Alors, la vidéo risque d'être plus courte, euh... Bon, ça sera plus court de la précédente. Ça sera plus court que d'habitude. J'espère quand même que ça vous a plu aujourd'hui. Alors, euh... La prochaine fois, je vais essayer de terminer le chapitre chat démon. Ce qui voudrait dire que la vidéo va être plus... Va être niveau longueur entre celle-là et la précédente, je dirais, globalement. Je vais essayer de vous faire jusqu'à le terminer. Puis, comme il y a eu une sauvegarde entre deux chapitres, tu vois, entre deux trucs, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Vous en pensez quoi ? Allez. N'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis, pour cette fois, on continuera à jouer à chat démon et on va comprendre qu'est-ce qui est arrivé, hein, niveau truc, hein. Voilà. Surtout qu'on va avoir des connexions entre les différents jeux et ça, ça va me plaire. Allez, au revoir, les cons.